T'es sûr ? On est bon là ? Bon, la ouverture du blog, je suis en Normandie, on est arrivé hier soir, et là, nous allons où ? À l'Acrobranche, c'est une première pour moi, ils m'ont un petit peu tous fait parce que tous ont déjà fait l'Acrobranche, et je me suis challengée, donc on va voir ce que ça donne, ça doit être à 10 ou 20 minutes à peu près. Bon ça y est, on est arrivé, on est à Breauville, oui oui, je fais Acroforest, il pleut un peu, mais bon, ça reste gentillé. Ma tenue, c'est mon papa qui m'a donné ça, parce que forcément, avec les harnais et tout, j'étais un petit peu donnue, c'est quand il a fait son trek au Japon. Il y a Eric qui est resté là-bas, parce qu'avec son dos bof, et je ne vous ai pas dit, donc on est le 16 août, demain c'est mon anniversaire, il fait très bon dans les sous-bois, on commence à percevoir un peu le parcours ? Putain, il y a du monde. Là, c'est le parcours d'initiation, voir si tu es apte, c'est pas gagné, avant de te lancer. Là, c'est mon papa. Non, mais c'est une blague. On est rentré, forcément. J'ai pris ma douche, je suis capote. Ils sont en train de préparer des mojitos, et là, on est en train de manger les cocos. Voilà, petite soirée, ça me dit qu'il pleuvait tout à l'heure, et voilà, c'est top. Franchement, c'est la première fois, c'est vachement top. Tu veux voir un mojito ? Ouais, un mojito, je veux bien. Atelier mojito. Ah, mais tu fais de l'instant, non ? Et toi, papa ? Atelier ? Oui, atelier, salade. Tu vas prendre mojito ou pas ? Non, petite blanche. Ah, carrément ! Tu veux goûter les deux ? Je sors, je suis éclatée, je vais voir des courbatures, je découvrais le truc, vraiment bien. J'avais peur d'avoir le vertige, pas du tout, je ne vous ai pas montré. C'est hyper agréable. Et là, il fait beau, ils avaient annoncé de la pluie, je peux vous dire que je suis très contente. Mais Caro, elle doit l'avoir. Je vous reprends le lendemain, je suis dans une salle de bain, il y a moins de bruit parce qu'on est tous dans le salon. On a fait une petite soirée tranquille, parce que la veille, je vous dis, on était là, on avait un petit peu plus été actifs. Ce matin, les courbatures, j'ai des bleus partout sur les jambes, du sang, surtout les muscles que tu n'as pas l'habitude de faire travailler. Mais après coup, c'était vraiment top. Aujourd'hui, forcément, 17 août, c'est mon anniversaire. Bon anniversaire, Caro ! Il pleut, comme tous les 17 août. Je me suis réveillée avec une migraine comme tous les 17 août. Là, j'ai pris ce qu'il fallait, normalement, ça devrait aller. C'est après-midi, on va aller faire les courses parce que les magasins, certaines personnes cherchent le petit cadeau. Et ce soir, plein de chats, soirée, voilà. Je peux faire un petit cœur. Ça a commencé. Un petit cœur avec les cules. Parce que là aussi, les filles ont été mignons. Mais hier, tu n'avais pas cet habit. Voilà, quand je vous disais que le temps n'était pas terrible. En tout, je me suis levé à 8 heures, un truc comme ça. Il faisait à peu près beau. J'ai eu un espoir, rapidement, mais là, c'est foutu. Que veux-tu ? Petite vue d'ensemble. Ça va avoir fait du bien quand même, papa, là. Oui. J'ai l'impression. Bon, il aurait fallu qu'il pleuve un peu plus. Oui, mais c'est pas mal. Ça fait revivre. Ça, c'est figues. Ça, c'est les figues. Les deuxièmes, ils sont là-bas. D'accord. Je suis rentrée. Il y a eu une ellipse. Nous sommes le 20. Je vous ai quitté le 17 tous les jours de mon anniversaire. Je n'ai pas réussi à vlogger parce que déjà, je n'en avais pas envie. J'avais envie de profiter pleinement. Et on était 10 déjà. Et je ne me voyais pas parce qu'il y avait de la musique tout le temps. C'était cool. Et voilà, donc j'ai voulu en profiter. On est rentré il y a 2-3 jours. Hier soir, on en profite. Il y a encore mon frère. Donc, on a fait soirée. Et là, j'avoue, j'en ai gros. C'est... J'ai la boule. J'ai la boule au ventre parce qu'on est... On revient de la gare. On les a ramenés. On a ramené mon frère, enfin les enfants, tout ça. Pour qu'ils prennent le train, pour Roissy, prennent l'avion demain. Ils rentrent. Donc, à Saint-Martin, en espérant que ce soit... On ne mette pas autant de temps pour les revoir. C'est dur. Franchement, c'est... En plus, c'est quelque chose que je connais. Puisque moi, mon papa, enfin ma soeur, ma famille, qui vit à Saint-Martin, qui s'est établie là-bas. Moi, j'avais quoi ? 11 ans ? En tout cas, quand j'ai commencé à aller à Saint-Martin. Et forcément, je vivais des moments tellement intenses. Tout juillet, tout août, quand je quittais ma soeur, mon père, enfin tout le monde. C'était... C'était un déchirement. Et ça fait écho, là, aujourd'hui. Et je vois les petites qui sont pareilles. Enfin, ouh ! Rien que d'en parler, j'ai envie de pleurer. Il faut que je digère ça. Et on a le gars, Eric. Eric qui a toujours des superbes idées. Il a dit, allez, ce soir, on va au resto. Ça va vous changer les idées. Mais on ne va pas faire un truc trop de fou. Parce que depuis... Bon, c'est les vacances, tu me diras. Mais tous les soirs, là, on sort, on sort, on sort. Quand t'as plus l'habitude, ça picote. Mais j'avoue que c'est une très bonne idée. Donc, ce soir, voilà. Et aussi, pour mon anniversaire, j'ai été très gâtée. Et je me suis dit que ça peut être sympa. Je vous le montrerai. Alors, pas ce soir en rentrant. Mais sans doute demain. Mais dans ce vlog, ce que j'ai eu... Ouais. Jackie. Alors, il n'était pas tout seul quand on est parti. On est parti 4 jours. Évidemment, à chaque fois, quand on part comme ça, il y a ma maman qui est là, qui s'occupe de lui. Mais c'est vrai qu'il a mis du temps à revenir. Mais j'ai craqué. Et il me faisait un peu la tête. Donc, il était par terre. D'habitude, il serait venu tout de suite. Et à un moment donné, il se rapprochait. Il se rapprochait. Donc, je faisais comme si je le calculais pas. Jusqu'à ce que sa tête soit là, en mode... Bah, j'ai craqué, quoi. Trop mignon. Et il a tendu sa patte pour me caresser. Genre, allez, c'est bon, on est copains. C'est trop mignon. J'ai dû mettre les pro-jour. J'ai l'impression que c'est mieux, sinon je suis à contre-jour. Donc, on se retrouve. Nous ne sommes pas le lendemain du restaurant. Nous sommes le surlendemain, c'est ça ? Hier, c'était dimanche. J'étais toujours... Pfff, pas top. En bas, dans ces cas-là, je ne suis pas du tout productive. Donc, j'ai dit non, on va laisser tomber. Tu prends dans ta caméra quand ça ira mieux. Je vous avais dit que j'allais vous montrer ce que j'avais eu pour mon anniversaire. Il rend tellement bien. Vous avez vu ou pas ? Vous voyez à la caméra ? Voilà, ça fait des petits reflets. Ça, c'est ce qui était dans la box d'août. L'un des articles de la box d'août, le petit collier Ginko, il est trop beau. J'en profite. C'est maintenant, si vous voulez bénéficier de la promotion. Parce qu'après, là, nous sommes le 22 août. À partir du 1er septembre, ça sera l'augmentation des prix. Donc, si vous voulez vous faire plaisir avec les sublimes box qui arrivent, c'est maintenant. Il y en a un petit peu partout. J'ai vu ceci. Vous savez, de temps en temps, j'aime bien avoir des figurines. Elle est très, très belle. On va aller voir la boîte, déjà. Je commence par le dos avec la cape. Regardez. Sur son socle. Et ça vend très bien. Un petit peu, on va dire, dans la même lignée. J'ai eu bébé Yoda en peluche. Il est trop beau. Il est tout doux. Il est grand. Donc, forcément, collection univers Star Wars. Bébé Yoda. Adorable. Qu'on découvre dans la série Mandalorian. Très, très bonne série, d'ailleurs. Adorable. Alors, celui-là. Celui, je pense qu'il va aller dans mon bureau. Ah, si ! Ça peut être canon de le mettre sur ma petite étagère. En plus, qui rappelle un peu son costume. Ça va être très joli. Donc, j'ai eu beaucoup de cartes cadeaux. Et ça, c'est trop cool. Parfumerie. J'ai donc du Sephora. J'ai deux cartes, une heure pour soi. Je peux vous dire que je vais pouvoir me faire plaisir. Et je me suis même dit que j'allais peut-être, en plus, prendre un soin, un massage. Peut-être un massage du corps. J'adore ça. À voir. Regardez le magazine. Mon chat. Votre chat vous parle. Comment comprendre ? J'ai pas eu le temps de le lire, mais je vais le lire. À quand des chats dans les Ehpad ? J'ai eu ceci. Lancôme. Programme peau hydratée. Exactement ce que je recherche. À venir apaiser, renforcer. La crème hydratante. La crème de nuit. Et crème pour les yeux. Et un petit sérum cool. Je ne l'ai même pas ouvert. Comme ceci. Je vais le découvrir avec vous. Et là, je suis un petit peu dégoûtée. Mes ongles, ils ont tenu huit jours. Et ils commencent à bien, bien, bien s'effriter partout. Alors oui, j'ai payé 20 euros. Enfin, j'ai payé 42 euros dans un autre institut. Je disais, ouais, c'est très cher. Mais ça avait tenu trois semaines. Nickel Chrome. Là, au bout de huit jours. J'ai eu. Regardez cette mignonne avec. Très box le boudoir. Je vous le dis. Un pochon tellement. C'est la marque Ninaz. Nina. Marie-Antoinette. Regardez comme c'est beau. Regardez comme c'est beau. La marque est écrite ici. Les petits liens comme ça aussi. On dirait, vous savez, ce qu'on met sur les rideaux. Les petites accroches. Et donc, c'est ça la marque. Trop jolie. De la même marque. Ça sent super bon. Une boîte de thé. On est d'accord. Ça fait très boudoir. Forcément, vous n'allez pas pouvoir sentir. Mais qu'est-ce que c'est bon. Ça sent. De toute façon, c'est compliqué. Dedans, c'est... Attends, il y a marqué quoi ? Nina est l'unique marque de thé au monde à récolter les fruits et fleurs du potager du roi en vue de confectionner des thés d'exception. Il est possible que je leur passe un petit coup de fil si vous voyez ce que je veux dire. Ça sent la pomme, je trouve. Nous avons quoi dedans ? Thé parfumé, c'est du thé noir. Pétale de rose. Pomme et rose. Et thé noir. Voilà, c'est ça. Pouf ! Ça sent très très bon. J'ai eu un sweet. Je mets beaucoup de sweet. Si vous me souvient, j'adore. Je suis très à l'aise. Rose, adidas. Hyper confort. Très très doux à l'intérieur. Et qui me va très bien. Je ne l'aimais pas. Non, là, il fait encore un petit peu chaud. Je l'aime beaucoup. Ça, je pense que je vais le mettre assez souvent. Et il arrive juste sous les fesses. Donc, c'est parfait. Je crois que je n'ai rien oublié. Non. Et je vous dis, très prochainement, je vais me faire un gros kiff. Voilà. Je vous montrerai d'ailleurs ce que j'aurais sélectionné. J'ai eu également de quoi me faire très très plaisir. Donc, j'ai été gâtée. Voilà. Vous l'aurez compris. On arrive donc en fin de mois. Je pense. Je n'ose pas trop m'avancer. Mais que ça va être un petit peu plus simple pour moi de revloguer. revloguer. Ah oui, prochainement. D'autant plus que prochainement, j'ai des petites choses. On va faire des choses très sympathiques. Notamment, normalement, sur Paris. Donc, je vais vloguer tout ça. Et ça risque d'être très très chouette. Donc, je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos. Probablement encore un vlog. Voilà. Bisous. Merci. On va regarder jusqu'au bout. Ciao.